Le tramadol est classé dans la catégorie des ontalgiques de niveau 2. Cette antidouleur dérivée de l'opium est très appréciée pour calmer les douleurs intenses. C'est la dernière alternative antidouleur avant l'utilisation de morphine et de palier 3. Ce produit qui pourrait pourtant avoir des effets secondaires et redoutables est utilisé abusivement par des milliers de Congolais sans prescription médicale. Le médicament doit être prescrit par un médecin. Il a des posologies bien prescrites. Mais un malade ne peut pas prendre des médicaments à de fortes doses comme le tramadol. Le tramadol est un ontalgique de palier 2 qui agit au niveau du système nerveux central et avec toutes les conséquences. La raison pour laquelle on constate aujourd'hui est d'hypertension chez des sujets jeunes. Si ce n'est pas l'hypertension, on a aussi parfois des piscoses manaco-dépressives. Les jeunes qui font des troubles de comportement. C'est tout ça. Donc il ne faut pas prendre le médicament comme étant quelque chose à la légère. Il faut prendre un médicament lorsqu'il y a vraiment la bonne indication. A Pointe-Noire, le tramadol est utilisé comme une véritable drogue. La plaquette de 10 comprimés s'achète dans la rue pour moins de 500 francs CFA. Ses vertus ? Rétarder l'éjaculation, donner de l'énergie, oublier les problèmes, rendre euphorique et enthousiaste, etc. Ses effets sont aussi perceptibles en milieu scolaire où se produisent des violences de tout genre. Pendant l'établissement, on peut les trouver les amis. Tu sens que leur comportement est si différent avec les autres. La manière d'agir, la manière de regarder, la manière de suivre les cours. Ils perturbent les autres dans la salle. Les personnes qui prennent les tramadols au milieu scolaire deviennent impolies. Donc quand ils prennent les tramadols, ils deviennent comme un fou. Ils font des choses que lui-même ne comprend pas. Les utilisateurs réguliers de tramadols souffrent de dépression, de fatigue, des problèmes rénaux ou intestinaux. Sous d'autres cieux, ce produit serait surveillé par la sécurité sanitaire. Car utilisé à outrance dans un contexte toxicomaniaque, notamment chez les personnes naïves ou stupéfiants, il a tout l'air d'être un poison.